Qu'est-ce que la loi de Parkinson ? Nous pouvons définir la loi de Parkinson comme suit. Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Si nous disposons d'un délai important pour accomplir une tâche, nous aurons alors tendance à consommer la totalité du temps imparti. En d'autres termes, plus on dispose de temps, plus on prendra de temps. Pour éviter de trop en perdre, on doit donc définir des dates butoirs suffisamment proches. Cela permet à la fois de compresser le temps et de créer un sentiment d'urgence. Si notre date butoir est fixée dans un futur lointain, il suffit de la rapprocher en déterminant toutes les étapes intermédiaires par lesquelles on doit passer pour accomplir notre objectif. Puis, de définir ensuite une date butoir pour chacune d'entre elles. Cet exercice permet de rendre la date butoir finale plus réelle et plus proche. Cependant, nous ne devons pas oublier les aléas, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente sur la loi de Hofst-Datter. Pour en savoir plus, retrouvez d'autres ressources pour aller plus loin sur le sujet dans la zone des commentaires en dessous de la vidéo.